On reste dans la thématique puisqu'on va aller en cuisine et découvrir le bento, celui pour lequel les gens se battent dans les supermarchés. La mode du bento a mis du temps à débarquer en Occident, mais maintenant il est très simple de se procurer une boîte mignonne pour finalement s'en servir qu'une fois. Au début on y met de l'amour, on fait des boules de riz en forme de panda, et la fois d'après si on a le courage d'en refaire, on met juste des pâtes et de la mayo. Mais bon, le bento est un art, celui de choisir la bonne boîte, les bons aliments, les rendre encore plus beaux pour enfin les emballer. Allez, tout de suite, on vous en dit plus. Nous qui avons connu les haricots verts de la cantine, forcément le bento japonais nous met des étoiles géantes dans les yeux. Une coutume qui nous donne presque autant envie de manger que de vous en parler. Choisir un bon bento n'est pas une tâche aisée. Vous pouvez opter pour une boîte en plastique avec un Totoro dessus, comme finalement 10 millions de personnes avant vous, ou choisir de faire vivre l'artisanat japonais avec des bentos fait main. L'investissement est certes conséquent, mais entre pérennisation d'un art et plastique polluant, le choix est évident. Vous savez ce qu'on dit, bien manger ne relève pas de la quantité, mais de la qualité. Après, chacun a ses besoins alimentaires, donc adaptez votre bento à votre apport calorique quotidien. Le tout, c'est que ce soit bon et sain. Gardez à l'esprit que tout le monde doit pouvoir en manger, y compris les hamsters. Vous avez tout à fait le droit de juste tasser du riz ton maillot dans votre bento, mais vous pouvez aussi en faire une œuvre d'art. Les carabens mettent en avant des aliments dont la forme rappelle un personnage d'animé ou de manga, tandis que les okakiben mettent plus l'accent sur le réel avec des gens, objets ou animaux. Un bon bento vous donnera le sourire et la nourriture préparée avec le cœur vous réchauffera. Sauf dans le cas des bentos qui servent à passer un message. Maman insatisfaite de vos notes à l'école, Marie mécontent, si vous trouvez une menace de mort au ketchup en ouvrant la boîte, posez-vous les bonnes questions. Une fois votre bento sélectionné, votre nourriture cuisinée et mise en beauté, il faut l'emballer. Faites comme les Japonais et apprenez l'art du furoshiki, un tissu que l'on plie pour y ranger tout et n'importe quoi, du bento au bébé. Pour les moins doués ou patients, optez pour un sac isotherme. Emballé, c'est pesé. Il n'en fallait pas plus pour que l'Occident se dise « Tiens, il y a une bonne idée ici ». Le prix du plus beau bento revient à cette boîte design connectée et qui se met à jour sur votre alimentation, tout en essayant de l'améliorer. Ça ne vaut pas la cuisine de maman, mais c'est tout de même prometteur.